Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien et que vous passerez une bonne journée N'arrivez pas à un degré tel de dépression où vous allez commencer à questionner Allah et à questionner votre destinée avec ce type d'intégrégation un petit peu déplacée Ya Allah, pourquoi moi ? Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi Ya Rabbi tu me testes moi ? Ça c'est très très grave Mais ça trahit également un manque de foi Allah nous a dit dans le Qur'an Serge écrit l'homme pour une lutte On pense qu'on doit s'établir dans cette vie d'ici-bas et qu'on doit apprécier cette vie d'ici-bas et que le bonheur, la sérénité, la tranquillité est ici-bas Non, Allah a testé tous ses serviteurs Et en premier lieu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était habib Allah, le bien-aimé d'Allah Donc ne déçois jamais au Siba Mais plutôt aie une bonne opinion de ton Seigneur Allah Comme il a dit Je suis comme mon serviteur, il pense de moi Qu'il pense de moi du bien Ayant une bonne opinion d'Allah Enfin, et pour être concret avec vous Vous savez que des fois on se dit Pourquoi moi, pourquoi moi ? Mais on se met vraiment dans des situations intenables On fait tout contraire à la religion Aux injonctions et aux exhortations divines On désobéit Allah subhanahu wa ta'ala Et après lorsqu'on se retrouve dans les problèmes On se dit mais comment je vais faire ? Pourquoi moi et Allah ? La seule manière de pouvoir revenir à la réalité de notre vie C'est-à-dire dans une vie sereine C'est d'être à l'ombre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais ça, ça implique déjà de reconnaître ses torts Sommes-nous assez forts pour reconnaître nos torts ? Allahu alam Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée Là, on pourrait se poser la question Suis-je condamné à souffrir ? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Nous avons certes créé l'homme pour une lutte Non, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la souffrance D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Certes, nous allons vous éprouver par un peu d'eux Parfois on est malade Parfois on est en manque d'argent Parfois on est en manque d'amour Mais c'est des périodes qui sont extrêmement brèves Mais à cause justement de cette brièveté On voit qu'en fait, elle s'éternise Et c'est ça qui est interdit Donc ne craignez pas le malheur dans cette vie d'ici-bas C'est juste que ce n'est pas une vie de confort Allah a fait en sorte que nous soyons toujours dans la difficulté Qu'il y ait des maladies Qu'il y ait des problèmes Qu'il y ait la vieillesse Qu'on ne soit pas complètement libre Pour toujours espérer au fond de nous-mêmes Aller vers la véritable félicité A savoir le paradis éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala Et là je m'arrête encore une fois Parce qu'il y avait des petits commentaires qui venaient